Après son investiture en avril 1789, le Président George Washington occupe deux hôtels particuliers à New York, la Samuel Osgood mention aux trois chéristrés, d'avril 1789 à février 1790, et l'Alexandre Macomb mention aux 3941 Broadway, de février à août 1790. Une loi fédérale datant de juillet 1790, le Residence Act, désigne la Ville de Philadelphie comme capitale provisoire pour une période de dix ans. Ce délai correspond au temps nécessaire à la construction de la nouvelle capitale fédérale, Washington. La Ville de Philadelphie loue alors l'hôtel particulier de Robert Maury, au 196 Strait, aujourd'hui le 524 30 Market Strait, pour devenir la résidence officielle du Président Washington. A la même époque, l'État de Pennsylvanie construit un palais présidentiel à quelques blocs de là dans l'espoir que Philadelphie soit finalement désignée comme capitale fédérale permanente. George Washington occupe l'hôtel de Market Strait de novembre 1790 à mars 1797, en y apportant des modifications qui influenceront le style de la future Maison Blanche. Le Président Adam décide également d'occuper cet hôtel après avoir refusé de s'installer au palais présidentiel, acheté in fine par l'Université de Pennsylvanie.